Gino Guzzati, l'épuisement En sortant de mon sommeil, j'ai tiré le bras droit noblement, sans accorder d'importance aux préoccupations morales qui le matin nous appellent rageusement, de toute urgence, au travail, à nos maudits postes de travail. Mais je n'avais même pas eu le temps d'attirer complètement mon bras que j'entendis sonner. La sonnette de la porte. D'abord un coup normal, puis un second coup, plus appuyé et agaçant. C'était peut-être une lettre commandée, un télégramme ou le releveur des compteurs. Et alors je pensais à la mélancolie des télégraphistes, des facteurs, des commis qui courent ça et là, de par le monde, emportant nos affaires tout au long de leur vie, et nous ne connaissons même pas leur nom. Qui cela peut-il bien être ? Nous demandâmes-nous, parce qu'une telle question est instinctive quand on entend à l'improviste sonner à sa porte. Mais je ne voyais pas, à vrai dire, l'utilité d'une visite si matinale. Bah, de toute façon. J'étais encore une fois emportée par le courant. Et tout autour, de part et d'autre, les choses du monde, les choses qui arrivent, me frôlaient à toute allure. Quelles belles choses, effectivement, se produisent tous les jours. Satellites artificiels nains, lancés de cap canaveral, un désespéré menace de se lancer dans le vide du haut d'un toit, piano à vendre d'occasion, mig en rase-motte. C'était bien, à huit heures, le releveur des compteurs de gaz, de l'électricité, le tout ces machins domestiques. Sur le paillasson de ma porte, le journal du matin, le concierge l'y avait gentiment déposé à une heure encore nocturne. L'uniforme du releveur de compte était râpé, mais très net et bien brossé. Il passa rapidement, mais fleurant à peine, un projet soviétique pour le sud-Vietnam, un garçonné tue sa petite cousine en jouant avec la carabine du grand-père, une autopiégée explose en tuant deux hommes qui étaient à bord, bloqués par la grève, deux cent mille voyageurs attendent. Je m'étais proposée une bonne journée, joyeuse à défaut d'autre chose, avec toutes ces montagnes blanches entrevues dans le lointain, un instant par la fenêtre de la cuisine, recouverte de neige et de soleil. Le contrôleur entra, ouvrit la portière, regarda, nota, salua, jeune femme attaquée par un voyou à Bogliasco. À Genève, un agent de police est attaqué à coups de hache, mannequin condamné pour une organisation de call girls. Au revoir et au plaisir, monsieur le releveur des compteurs de gaz et d'électricité. Dehors, le hululement d'une sirène augmenta, perfora les oreilles, s'estompa. Pompier, ambulance ou police. Feu, sang ou crime ? Tout de suite après, une deuxième sirène. La lame de mon rasoir ne coupait plus. J'avais oublié d'en acheter d'autres. Je remarquais au plafond de la salle de bain une taille d'humidité. Je me rappelais que je devais payer la note du peintre. Le type d'en-dessus fit brailler sa radio au maximum à mes guilvas. Béhaoui, bébaoui. Claire remet au tribunal deux lettres mystérieuses. Le père et ses trois enfants ensevelis sous les décombres. Comme j'enfilais ma chemise, le bouton du col sauta. Comme d'habitude, le fil avait été brûlé par le super extra-détersif, garnison sud-vietnamienne exterminée par les repels. Au grand croisement de la place de la République, je me trouvais arrêtée dans un embouteillage. A droite et à gauche, des hommes immobiles au volant, tous les visages tournés du même côté, avec une expression hébétée. Un maniaque blesse sa femme, son fils et se suicide. Taxe supplémentaire envisagée sur le sucre. Et puis tous se mirent à jouer, de l'avertisseur ensemble, sans raison, avec une de ses rages. Par la fenêtre de mon bureau, où le soleil n'arrive pas, je voyais les bureaux de l'immeuble vitré d'en face, où le soleil n'arrive pas. Au premier, deuxième, troisième étage, à tous les étages, des hommes et des femmes assis qui prenaient des feuilles de papier, qui écrivaient sur ces feuilles, qui appliquaient contre leur oreille le récepteur du téléphone, en ouvrant et fermant la bouche, et puis replaçaient le récepteur, et puis le reprenaient, et l'appliquaient contre leur oreille, en ouvrant et fermant la bouche. Et puis ils répétaient cette manœuvre, et plus leur nez se préoccupait, homme comme femme, et puis aussi l'oride de leur front, et leurs lèvres supérieures s'alourdissaient à vue d'œil. Je me rendis compte que moi aussi j'étais assis, que je prenais des feuilles, que je soulevais le récepteur du téléphone, et ainsi de suite, et malgré moi, mon nez, mon front, ma lèvre supérieure, et tout le reste était de plus en plus préoccupé. Mais quand je me levais, je pouvais voir aussi les gens qui allaient et venaient dans la rue. Ils semblaient tous chercher fiévreusement quelque chose. Que cherchaient-ils ? Peut-être cherchaient-ils aide comptable, employé de banque, chef de rayon, chef de... chef de bureau, chef de centrale mécanographique ? Peut-être qu'on recherche magasinier, opérateur offset, expert électronicien, industriel compétent, chimiste compétent, tisserant compétent. On recherche première comptable, secrétaire, sténodactylo, traductrice de 20, 27, 28 ans. Je m'assis devant l'important personnage qui m'avait fait appeler. Je lui dis, monsieur le directeur, je... Le téléphone sonna, il répondit. Lorsqu'il eut fini, je dis, monsieur le directeur, il est nécessaire que je... Je voulais dire je, mais l'autre moitié resta en chemin. Le téléphone avait sonné, il répondit. Lorsqu'il eut fini, je lui dis, monsieur le directeur, il faut que je vous explique. Il y a deux ans, le téléphone sonna terriblement. Il répondit. Combat aérien avec des mythes chinois, un soldat USA pour garder dans le dos, 50 000 lire pour voir la calasse. Nous avons la douleur d'annoncer le décès après une longue maladie du docteur Socrate de Garibaldis, chef comme un chef de Grissen à vendre, quartier Corvetto, sous-sol très clair, mutuelle foncière. Maintenant, je devais téléphoner, mais c'était occupé. Hold-up de 10 millions dans un journal du Minnesota. Un Milan trop nerveux et ils ont tous les jambes tremblantes. Un ouvrier jaloux étrangle sa femme pendant son sommeil. J'essayais de téléphoner, mais c'était occupé. 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 Quand je sortis pour retourner chez moi, ma petite voiture qui m'attendait au coin de la rue ressemblait au camelot qui vend des horoscopes tant elle était constellée de contraventions. Johnson confirme sa décision de continuer. Saraga confirme l'obligation de l'état d'eux. Un bandit attaque au marteau une bijouterie. À vendre, distributeurs automatiques chewing-gum, plaquettes, boules. On vend neuf, d'occasion. Mise aux enchères de la voiture utilisée par le papa Bombay. Malaise chez les socialistes. Agitation chez les catholiques français. Mais tout au long du chemin du retour, un camion gigantesque qui me barrait perpétuellement la route. À la maison, Maria me demanda gentiment. « Tu voudrais aller me chercher un Coca-Cola ? » J'y allais. Mais à la cuisine, devant le frigidaire, je trouvais une longue file d'attente. Je suis dû me mettre à la queue, bien qu'étant le patron. Quelques femmes ricanaient. Chaque fois que l'inspecteur général préposait à la distribution, après avoir longuement examiné les papiers d'identité, ouvrir la porte du frigidaire, je leur niais avidement pour voir s'il restait assez de bouteilles. Dans la file, il y avait un monsieur gros et gras, qui à un certain moment se trouva mal. Pour le ranimer, moi et un autre, nous le transportâmes près de la fenêtre pour qu'il puisse respirer de l'air frais. Ils nous perdîmes notre place dans la queue. Pendant ce temps-là, la pluie se mit à tomber. J'avais oublié, là-bas, dans l'armoire de la chambre à coucher, mon imperméable et mon parapluie. J'avais froid. Les bijoux de la Lolo Brigida, placés sous séquestre par le fisc, enfant de six ans, enlevé et tué par ses ravisseurs. Abandonné par celle qu'il aimait, il la tue, puis se poignard dans plein cœur. Dehors, la sirène de la police passa, puis tout de suite après, celle des pompiers, et puis le ding-ding d'un prêtre qui allait porter l'extrême-onction. L'âge de Claire Bébaoui-Déwalé, elle rougit. Il était tard. Le téléphone sonna. C'était quelqu'un que j'avais oublié. Le téléphone sonna. C'était Sergio, mon vieil ami, qui avait le cafard ce soir et avait envie de parler. Parler. Quand il eut fini, j'étais fatiguée. Je me dirige vers ma chambre à coucher. Je ne pouvais pas avancer. Les automobiles, en stationnement autorisé ou non, formaient sur trois fils de hautes murailles tout autour du couloir, et il en sortait une vibration métallique. Elles aussi tremblaient de peur d'être pénalisées, traînées en justice, enlevées, détruites. Un complot contre Fidel Castro de Joué, la paysanne grecque qui avait empoisonné quatre membres de sa famille et fusillés. Il est décapité par une scie mécanique, industrielle, la quarantaine, et pousserait une belle jeune fille. 25, 28 ans, corsetière, pouvant collaborer corsetterie, disposant capitaux, alerte dans la ville par suite de grondements souterrains suspects. Fin.